Où que ce soit aux Etats-Unis, impossible d'échapper à Halloween, même dans ce garage en périphérie de Manhattan, tout le monde joue le jeu. Et ce garage a déployé les grands moyens avec cette dizaine d'automates censés effrayer les passants sur le trottoir. C'est commercial ? Je ne crois pas, peut-être que pour eux c'est leur période préférée de l'année et ils aiment l'exprimer comme ça. Je ne pense pas que ce soit commercial, c'est juste marrant. La couleur orange a envahi les rues avec des citrouilles de toutes les tailles et des vitrines décorées sur le thème des zombies. L'ampleur de l'animation dans la ville est comparable à celle de Noël. Ce que préfèrent les Américains c'est se déguiser et en cette période de l'année les magasins sont évidemment bondés. Oui, 60% de mon chiffre d'affaires est fait avec Halloween. Parce que c'est une fête, c'est une fête et les gens aiment la fête, boire. Vous pouvez vous déguiser comme vous voulez. Je vais me déguiser en Nathan Drake, c'est un personnage de jeu vidéo. C'est comme un aventurier, un chasseur de trésors. Il a des étuis pour pistolets sur les épaules et un foulard. Et le masque qui se vend le plus cette année pour faire peur à Halloween, c'est celui-là. C'est Donald Trump. C'est un personnage de jeu vidéo.